on se retrouve donc pour la partie 3 de cet album une partie qui va être un petit peu plus rapide que les autres puisque nous avons plusieurs choses à mettre en place mais en attendant le montage de l'album donc il nous faut encore un morceau de cardstock blanc cassé donc en 30 et demi par 15 donc je vais vérifier si j'ai bien les 15 cm donc vous recoupez à 15 ensuite on va faire des plis désolé pour le bruit donc on va faire un pli à 1 cm un premier pli à 1 cm et un pli à 16 cm ensuite sur ce bord là on va faire une découpe bordure avec la bordure étoile donc on est bien à l'opposé de notre pli d'un centimètre de ce côté je vais mettre du papier parce que ça fait beaucoup de bruit et du coup c'est pas très agréable voilà donc là vous centrez votre papier et vous découpez donc pour que ça fonctionne et que ça puisse se suivre il faut que les étoiles qui sont dessinés en argenté sur la perforatrice vous les retrouviez dans vos découpes d'étoiles quand vous les avez bien positionnés et bien vous êtes en face pour continuer et vous continuez à avancer comme ça jusqu'au bout on fait pareil de l'autre côté on vient placer nos étoiles ça fait du bruit et on a une jolie découpe alors ici vous avez une petite fenêtre à ouvrir pour vider vos confettis alors vous pouvez garder si vous voulez les petites étoiles les confités d'étoiles je sais qu'il y en a qui vont le faire Nicole par exemple elle garde tous les confettis donc là ça fait des beaux confettis d'étoiles donc on a cette partie là on va marquer les plis ensuite on va ancrer avec le vert l'aqua splash on va ancrer tous les plis et les bords bien sûr même le petit plis d'un centimètre alors sur l'endroit le côté texturé du papier en fait il sera dans ce sens là et ici on va découper un papier à motif alors on va chercher dans notre bloc de papier on va prendre celui-ci donc à l'arrière vous avez les planches en fait on a besoin de deux morceaux de ce papier un dans un sens, un dans l'autre donc on va le recouper ici donc en 14,5 par 14,5 on va commencer par celui du milieu l'intérieur donc 14,5 par 14,5 on encre les bords et on va le coller sur le milieu alors bon, il n'y a pas vraiment de sens dans ces fleurs je ne sais pas je n'ai pas vraiment fait attention à un sens en particulier donc vous le collez centré au milieu sur ce côté là à l'extérieur alors on a aussi l'intérieur à faire c'est vrai on va prendre notre papier déjà on va le couper à 14,5 de haut donc je mets les planches à l'horizontale pour couper à 14,5 sur la hauteur parce que les planches seront dans l'autre sens elles vont être dans ce sens à la verticale donc là je vais regarder donc j'ai mes étoiles je vais laisser évidemment mes étoiles et je vais venir au bord et je vais regarder combien je vais enlever ou du moins combien il va rester donc j'ai besoin de 12,7 cm 12,7 et je vais découper aussi pour l'intérieur la même dimension donc 12,7 également avec un papier qu'est-ce que j'ai utilisé celui qui a les autres petites fleurs celui-ci donc j'ai utilisé ce côté donc là pareil 12,7 et 14,5 de haut on encre bien les bords les deux et on va pouvoir coller ces parties là on laisse un peu de blanc casser tout le tour attention au sens du motif il y a des écritures on vient le placer à la même hauteur que celui de droite donc vous l'alignez bien voilà et ensuite qu'est-ce que j'ai mis pour décorer donc on reprend donc nos cadres comme tout à l'heure on avait une enfin tout à l'heure oui dans la vidéo précédente on a fait une petite pochette avec la bordure étoile qu'on a matée sur un cardstock sur un craft un petit rectangle en craft je crois que c'était 10,5 par 9,5 il me semble si vous n'êtes pas sûr et bien vous pouvez coller et ensuite couper au massicose qui est en trop donc c'est ce qu'on va faire donc on l'utilise encore comme une pochette donc on recommence on met nos trois côtés du double face sauf le côté bien sûr des étoiles nous allons donc coller la pochette vous avez mis du double face sur les trois bords sauf celui où il y a la découpe des refaux des étoiles donc vous collez votre pochette sur le craft donc vous laissez un petit 2 mm de chaque côté sur ces bords là et là on va pouvoir le recouper directement avec le massicot en laissant toujours la petite bordure d'environ 2 mm couleur craft là on a réalisé notre pochette il nous reste une dernière page comme ça un dernier cadre on en avait 4 donc là on va faire la bordure encore une seule pour faire une autre une autre petite carte non on va excusez-moi on va faire tout du long on va faire une carte à insérer du coup on va en créer tout le tour et là on aura utilisé nos 4 petites cartes donc on va coller cette pochette alors on ferme sur cette partie là alors on va la coller de trois côtés de bords seulement pardon de bords on va la coller dans l'angle gauche de notre page donc ici on a la place pour mettre une carte alors je prends n'importe laquelle celle-ci par exemple celle-ci on peut la faire entrer dans la pochette ici et on a une autre pochette donc ici et pour caler le tout sur le bord ainsi que pour faire une décoration on va prendre le manège un die cut de manège ah c'est marrant il y a un rose un bruit il y a un plus grand le rose celui-ci avec le toit rose là je vais mettre des mousses 3D et le coller sur le bord ici juste en bas donc ça va caler on peut mettre une petite mousse ici à l'arrière ça va caler notre pochette pour mettre les tags à l'intérieur alors ici sur le bas on colle nos petites mousses là je prends du 1mm et sur le côté gauche je rajoute une mousse de telle manière que quand le tag va descendre ici il sera bloqué contre la petite mousse de ce bord-ci voilà ça nous laisse aussi un emplacement pour mettre une photo vous pouvez mettre une photo ici allez je mets ça comme ça pour l'instant on pourrait rajouter ici une petite déco on va mettre on va mettre l'oiseau comme ça donc dans les dans les résines donc ils sont autocollants on va le poser par ici en plus ça fait très joli il faudra que je le mette sur le premier et on va prendre un peu de cire de la wax la cire rose de chez Stamperia vous l'avez dans la boutique elle est parfumée il y en a vraiment pour très longtemps il en faut peu vous voyez vous le mettez comme ça sur le bout de votre doigt et vous le passez sur la résine c'est vraiment extra il faudra faire pareil d'ailleurs pour toutes les autres résines du paquet puisqu'on va les coller donc après il faut vous essuyer les mains ça sent super bon ça sent la mandarine on dirait que ça sent la mandarine ou la clémentine c'est vraiment délicieux donc ici on va avoir un petit cadre à poser alors qu'est-ce que j'ai mis une découpe une découpe comme ça donc rectangle plus les coins perforés là je l'ai collée là je l'ai collée à plat je n'ai pas mis de je vais mettre du double face je n'ai pas mis de pochette je ne l'ai pas collée façon pochette celle-ci celle qui sera au milieu elle sera collée façon pochette mais ça par contre on le fera plus tard quand on aura la découpe le reste de la découpe si vous mettez du double face ici peut-être qu'une carte pourrait se loger ici vous voyez on a l'espace pour qu'une carte encore passe donc on va faire cet espace-là on va le laisser disponible on ne va pas mettre de colle partout et on va coller ça de cette façon au milieu et avoir une pochette donc pour être aligné vous pouvez suivre le texte et du coup on va caser une carte au moins pour savoir qu'on a cet emplacement-là on pourrait le laisser un petit peu dépasser un petit peu plus ou mettre une carte couleur unie pour se rappeler qu'on a une carte ici et là j'ai collé la grande roue alors la grande roue où est la grande roue je vais tout sortir c'est tellement mignon oh là là ah là voilà donc là on ne va pas mettre de mousse en haut on en met juste en bas pareil si on veut caser une photo glisser une photo et la coller qu'on ne soit pas gêné par l'embellissement voilà j'en mets juste quatre petites mousses comme ça dans le coin ici c'est trop mignon qu'est-ce que c'est joli donc là on le fera après on le fera quand on aura fait notre page de couverture et ensuite sur ce côté-ci donc on va reprendre la structure de notre album donc le début c'est ici notre livre donc là on va rajouter cette page ici au bord donc là on va mettre du double face costaud je vais prendre du bleu l'extra fort en mettre tout le long et là je vais venir coller cette page contre celle-ci donc vous pouvez vous mettre debout le tout c'est d'être bien aligné donc j'enlève mon double face la pellicule de protection au fur et à mesure voilà et là maintenant je suis bien donc ça ça va se refermer vers l'intérieur et celle-ci dans ce sens ici c'est le devant où nous aurons la couverture de l'album donc on a cette partie-là à décorer donc pour ici on va mettre un papier à motif donc j'ai utilisé le vert comme celui-ci là on va laisser toute la hauteur donc on va découper à 15 de hauteur et sur le côté on va on va faire la bordure étoile tout le long et on recoupera pour arriver au bord ici donc d'abord on coupe à 15 sur la hauteur on enlève les 2 millimètres c'est pas énorme on perfore donc cette bordure-là le côté droit donc attention au sens du texte on essaie d'être à l'endroit et on a cette bordure donc on va se mettre à l'envers on va placer notre papier ici donc la bordure d'étoile ne va pas dépasser du papier et là vous regardez il faut enlever alors je vais noter ici ça fait 1,2 cm à enlever si vous avez bien sûr cette bordure-ci ce sera en fonction de ce que vous allez enlever là bien sûr donc 1,2 on va ancrer tout le tour et on pourra coller ici donc on va aussi ancrer cette partie-là en vert le tour de notre page ça fera ressortir la bordure d'étoiles on est bien dans le thème des étoiles puisqu'on en a aussi dans les résines dans les motifs dans les résines on a nos deux étoiles notre manège ces résines vont absolument merveilleusement bien avec ce bloc alors là on peut coller je vais en mettre un petit peu sur la pointe des étoiles et on vient s'appuyer contre notre bordure de kraft donc j'ai prévu donc j'ai prévu de mettre un petit train sur le bas à gauche ici on va placer cette découpe vous remarquerez que je n'ai pas ancré non plus le bord des découpes je les ai laissées blanches comme elles sont vous le placez sur le bas côté gauche et ici on va mettre un cadre donc on peut alors j'avais fait cette découpe donc on va garder ce cadre pour la dernière page celui-ci du coup on peut le mettre là il faudrait un papier blanc cassé en dessous pour que ça fasse joli une chute je vais regarder ce que j'ai bon comme je n'ai pas de chute je vais prendre du papier à motif je vais coller donc comme tout à l'heure le cadre sur le papier de fond comme on a fait avec le craft et je le recouperai autour donc là vous laissez au moins 2 mm autour 2 à 3 mm vous collez et on va le redécouper donc j'ai pris une teinte qui contraste avec le fond je vais ancrer les bords et nous allons pouvoir coller le cadre alors sur cette partie là on a encore cette étiquette là qu'on avait réalisé tout à l'heure on peut la glisser dans la poche ici ça nous fait encore une carte supplémentaire en plus il est bloqué avec la colombe regardez tout ce que ça fait donc ici il nous manquera un cadre pochette on le mettra un petit peu plus tard on va attaquer la dernière partie de l'album et on finira et on finira par la couverture donc pour la dernière couverture partie de l'album alors je range un petit peu voilà on va prendre un morceau de blanc cassé encore c'est parti donc ce morceau on va le découper un petit peu plus petit que 15 on va le découper à 14,5 parce qu'on va laisser dépasser un côté en vue de mettre une pochette en fait de glisser une pochette donc on va découper à 14,5 on va faire des plis donc on va faire un pli à 15 cm de chaque côté c'est à dire qu'au milieu il devrait nous rester un petit pli d'un demi centimètre vous voyez on a nos deux plis ça nous fait un demi centimètre ça on va dire que c'est un pli d'aisance donc on va faire ici une paire faux bordure étoile et là aussi désolé pour le bruit on entend les petits oiseaux derrière pareil pour l'autre côté alors pensez à vider la petite réserve ici sinon ça pourrait forcer et abîmer le ressort de votre perforatrice ok on va ancrer tout ça on a pas mal de choses à faire en fait ancrez bien les deux plis du milieu donc sur cette page on va faire un cadre on va faire une ouverture alors moi je vais prendre en fait j'ai un d'ail qui fait cette taille là donc vous vous allez faire un cadre rectangulaire donc moi ça mesure à peu près 8 et demi par 10 on va le faire ici et le passer à la machine alors 8 et demi par 10 c'est l'extérieur donc vous centrez votre dail alors je mesure pas je le fais comme ça à vue d'oeil je vais aller le passer dans la machine c'est fait donc à l'arrière ici pour faire une fenêtre on va mettre un morceau d'acétate tout le tour alors l'acétate épais vous savez c'est du papier transparent rigide alors je vais voir si j'en ai un petit peu de deux côtés non je n'ai pas préparé mes devoirs alors je vais prendre une feuille et découper un morceau que je vais coller ici je vais marquer un petit trait ici et par là pour découper ma fenêtre vous le prenez un petit peu plus grand bien sûr que votre ouverture je le coupe au massicot je le coupe au massicot et je le colle ensuite avec du double face qu'est-ce que c'est qui s'est collé dessus ça prend un peu plus grand Ça prend un petit peu toutes les cochonneries qu'on a sur la table. Donc on va mettre un peu de double face autour. Donc nous sommes à l'intérieur de la page. Le côté qui est lisse, c'est-à-dire l'envers. Et on va coller notre fenêtre. Donc cette partie-là, on reprend la structure de l'album. Donc à la fin, ici, on va pouvoir coller cette partie-là sur notre papier à motifs. Alors par contre, attention, on va faire ici une encoche en prenant la perforatrice ronde de 2,5. Vous découpez une petite encoche. N'oubliez pas d'encre. Et là, on va venir coller sur la partie gauche, de manière à laisser ici un espace pour après venir ressortir notre tirette. Donc on a notre pli qui doit être devant, bien sûr, puisque c'est notre pli d'aisance. Et là, on va venir coller la pochette. Alors attention de ne pas coller ce bord. On va coller ces trois parties-là. Alors, j'en mets sur le fond, le haut, je remets une bande ici, pas sur les étoiles, parce qu'elles sont perforées, et sur le côté gauche, à l'opposé de l'encoche. Commencez à repérer le bas, le côté gauche, et là, ensuite, vous pouvez coller. Ici, on a notre fenêtre, notre cadre, pour mettre à l'intérieur une carte, ou une photo. Alors, pour la déco, j'ai utilisé ce négatif de mon d'aisance ici, et je l'ai collé simplement dessus, à l'intérieur du cadre, puisque c'est la même taille. Bon, ça, vous n'êtes pas obligés de le faire. Moi, je l'ai, donc je vais le mettre. En mettant très peu de colle. Il se case à l'intérieur. Sur le devant, j'ai mis une petite déco de l'arc-en-ciel, qui va venir ici, et là, j'ai mis le café. Donc, du coup, j'ai un petit peu caché les gâteaux avec l'arc-en-ciel. Donc, des mousses de 2 mm. Alors, celui-ci, on peut le coller à plat. Et celui-ci, on va mettre des mousses 3D, pour avoir un petit relief encore. Et je le superpose au premier. Qu'est-ce que j'ai utilisé ? Donc, pour ma carte, j'ai utilisé une chute de ce cadre. Donc, c'était la découpe que j'avais faite, allongée avec les Dyes Slim, pour faire la carte papillon, pour la fête des mères. Le tuto que je vous ai mis en ligne. Je vais utiliser ce qui m'en reste. Donc, c'était ce morceau. Donc, je vais le recouper. Donc, vous prenez un rectangle qui puisse passer dedans. Donc, je vais le recouper. Parce que là, ça va vraiment dépasser beaucoup. Donc, j'ai mis ce petit système-là, que j'ai replié pour pas qu'il sorte de l'album. Et pour pouvoir tirer la carte. Donc là, déjà, on peut coller une belle étiquette. Ici, en laissant un tour. Donc là, vous faites sur mesure, par rapport à ce que vous avez comme chute de papier. Sinon, vous découpez un morceau. Je vais vous donner les dimensions. Donc, ça fait onze et demi par sept centimètres. Et après, je rajouterai une petite poignée ici. Alors, vous pouvez utiliser deux découpes rondes et les superposer l'une par-dessus l'autre. ou utiliser un dies spécial pour les étiquettes. Donc, celui-ci, ça va dans l'original. Et là, il nous restera après à fabriquer la petite tirette. C'est super joli. Voilà, je ne la rentre pas trop à l'intérieur pour pouvoir la sortir après. Alors, pour le devant ici, il va nous falloir de la cartonnette blanche. Ça, c'est pour faire la couverture de l'album en fait. Donc, j'ai utilisé des fonds de blocs que j'avais de chez Craft Consortium. Donc, redécouper en quinze par quinze. On va bien ancrer le bord en vert. Et là, on va coller notre couverture comme ceci. Donc, du coup là, comme pour le devant, on a un petit espace ici. Une bordure blanche. Mais ce n'est pas grave. On va l'ancrer avec le... Alors, n'oubliez pas le pli d'aisance ici. Il faudra coller comme ça. Donc, du coup, on va mettre... Par contre, on va coller le blanc à l'intérieur parce qu'on a la bordure de vert ici. Donc, pour que ce soit joli, on va bien ancrer tout ça en vert. Comme elle est plus courte en plus, il faut vraiment bien mettre du vert pour que la bordure des toiles ressorte. Donc ça, on va le coller comme ceci. Alors, je pense que je vais le faire avec le double face. Vous pourriez encore faire une pochette de ce côté si vous voulez. Ce serait vraiment une cachette. Mais c'est possible. un grandか joliens. Il faut aller voir les tillagers. Comme ça peut yonder. Bon. 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 donc on vient bien bord à bord coller cette partie là donc on y est avant de faire le système ici on va décorer l'arrière ici j'ai utilisé le motif des fleurs que j'ai redécoupé donc en 15 par 15 encore une fois on enlève les 2 mm de chaque côté puis on va recouvrir la cartonnette alors je ne mets pas de carton de calendrier j'utilise du carton gris quand j'ai besoin du 2 3 mm d'épaisseur je n'utilise pas le calendrier parce que ça a tendance à se déformer dans le temps et je trouve que c'est pas très joli c'est dommage quand on a investi dans du papier et du travail que l'album s'abîme dans le temps bon il n'y a pas vraiment d'endroit dans les fleurs et là pour le fond d'album pour la cartonnette soit de la cartonnette blanche soit des fonds de blocs qui sont assez épais mais pas trop donc ça c'est cool donc ici on a un système à faire donc on va pouvoir mettre de côté notre album alors là il va falloir le fabriquer moi c'est fait avec une série de dyes donc je vais vous montrer le système donc j'ai cette série de dyes qui permet de faire la carte comme ça pupitre on peut l'appeler comme sa carte pupitre du coup on a besoin d'une une base comme ça redécouper et d'une carte pour mettre dessous pour tirer donc je vais vous donner les dimensions vous allez pouvoir le faire facilement sans le dyes si ça vous dit les dyes de toute façon je ne les ai plus en boutique ce sont ceux-là de chez my favorexins alors on a besoin de découper un morceau rectangulaire je vais vous donner les dimensions alors là notez bien vous avez besoin d'un morceau de 12 cm par 8 et demi donc je vais le marquer 12 par 8,5 vous voulez le prendre en photo si j'avais un stylo ce serait mieux que le crayon bon tant pis alors 12 cm x 8,5 donc ça nous donne un rectangle avec deux coins arrondis parfois arrondis voilà ça c'est la première partie ensuite on a besoin d'un deuxième morceau donc celui ci je les fais en craft et celui ci en papier métallisé en papier métal donc là on a besoin d'un rectangle alors en fait je vais prendre l'intérieur puisque la découpe est à l'intérieur alors comme c'est des mesures américaine ça ne donne pas toujours un truc arrondi donc on a besoin de 13,2 dans ce sens par 10,1 alors je vais faire le schéma ici vous allez faire une encoche avec la perforatrice ronde une petite encoche ensuite on a besoin de faire une découpe ici à 1 cm autour de ces trois bords et ici on a 1,5 de là à là on va faire un pli voilà 1,5 ici et ensuite sur cette partie là qu'on aura ajouré ces trois morceaux il va falloir faire un pli à 1 cm 1 cm et un pli au milieu de ce qui reste c'est à dire la glu qui s'est collé là à 4,5 à 4,5 ici c'est peut-être pas pile le milieu mais vous devez faire un pli et là vous avez votre structure donc je n'ai pas tout ça sous la main donc ici vous ajourez vous coupez là le gros trait et là vous faites trois plis l'encoche on est vide voilà donc c'est parti moi je vais réaliser ça avec le papier métallisé je vais prendre le vert et pour dessous je vais mettre alors celle-ci je la garde pour la couverture pour la boîte et je vais prendre un morceau de kraft pour faire le morceau de dessous donc celui-ci donc notre découpe est faite on a un pli ici marquez bien les plis celui du milieu ici on marque aussi le pli de devant et on le repose à plein donc ça c'est le morceau qu'on a découpé avec les angles arrondis ici l'encoche donc on va se mettre sur l'envers et on va mettre un morceau de double face sur le bord de 1 cm sur ce morceau là et ensuite on va mettre un morceau de double face sur les trois bords extérieurs mais attention bien sur l'extérieur vous verrez pourquoi après donc là j'ai pris du 6 mm parce que notre carte doit glisser et du coup elle ne doit pas coller sur les montants donc ici on va coller donc l'endroit c'est de ce côté donc on va coller notre morceau sur le bord de la carte ici de la carte couleur kraft attendez hop je vais faire comme ça donc j'enlève le morceau de double face et je me mets au milieu sur le bord en fait on doit venir bord à bord ici et comme ça quand vous tirez ici donc ça coulisse et vous avez votre votre morceau pupitre qui se lève donc maintenant on va enlever le double face qu'on a ici et venir le coller dans notre page d'album donc notre couverture on en est là à la fin on va venir le coller ici ceci dit avant de le coller on va faire une petite tirette justement en découpant avec la perforatrice ronde on va prendre une chute de papier à motif et on va découper deux ronds qu'on va ancrer on va ancrer en verre pour que ce soit solide en fait et qu'on puisse tirer facilement l'encoche on va la coller ici alors vous fermez votre votre dépliant dans votre pupitre et on va venir coller le rond en limite de la découpe ici de votre perforation donc là on va déjà coller ici sur le dessus et après de l'autre côté on va coller le renfort le deuxième par-dessus alors celui de dessous il ne se verra pas mais c'est pour que ce soit plus costaud et là on va faire un petit trou avec l'acropodile vous faites le petit trou au milieu on va essayer d'être au milieu et on va mettre un petit bout de ruban ou de dentelle pour tirer la cascade enfin la carte pupitre donc un petit bout de ruban avec un morceau de ficelle qu'est-ce qu'on a en stock alors un petit bout de ficelle vous pouvez prendre un morceau de dentelle double et couper le milieu la recouper par le milieu on va glisser dans le trou ici je ne sais pas si j'en ai mis assez long et après avec la ficelle on va nouer le ruban maintenant on a le droit de venir coller notre carte ici alors on enlève le double face et là vous vous centrez vous centrez vous reculez un petit peu pour ne pas avoir la tâche ici qui dépasse trop de l'album et vous collez ces trois parties maintenant quand vous allez tirer ça coulisse ça coulisse très bien ici vous pouvez mettre un tampon photo pour que la personne puisse cacher une petite photo et du coup ici pour la déco alors moi j'ai utilisé cet embellissement donc le petit cochon qui fait de la balançoire ensuite j'ai utilisé des ballons que je vais faire tenir alors à différentes hauteurs avec de l'acétate donc une petite bande comme tout à l'heure on a découpé un cadre vous découpez une fine bandelette comme ça ça doit faire 4 mm à peu près sur environ 4 cm de long à peu près c'est pas précis et là on va mettre un petit bout de double face en haut et en bas prenez du 3 mm alors un morceau comme ça devant et un morceau un petit bout à l'arrière et dessus celui qui est à l'arrière par exemple on va coller un ballon alors on en a déjà un on va coller un deuxième vous pouvez mettre des nuages aussi si vous voulez donc un d'un côté un de l'autre et là on va les coller sur cette première partie on va enlever le double face et on va les coller un petit peu en biais dans des directions différentes on va mettre des hauteurs différentes également et là ça va être caché par la balançoire donc là on met des mousses 3D on veut un petit peu de hauteur vous pouvez prendre des 1 ou 2 mm 3 ça fait un peu gros alors n'en mettez pas jusqu'en haut parce que ça risque de dépasser et là vous voyez le mécanisme c'est tout simple et ça fait son effet alors je vais laisser comme ça on pourrait rajouter un ballon par là aussi rien qu'avec des mousses ou autre chose les petits panneaux directionnels c'est rigolo ça ferait un peu de volume je ne vais peut-être pas les rajouter là c'est suffisant je vais rajouter ce panneau directionnel je ne l'avais pas utilisé allez je mets des mousses il faut en garder pour le devant de l'album par contre ce qu'il faut absolument garder c'est le petit cochon comme ça et puis un cheval licorne une licorne comme ça ça vous le gardez pour la couverture de devant mais là ici on peut rajouter ce petit panneau directionnel voilà pour cette partie là à l'arrière j'ai réalisé une étiquette alors cette partie je n'ai pas mis de ruban pour fermer parce que devant on a la boîte à lumière donc j'ai mis une petite pince ici pour maintenir l'ensemble sur l'arrière de l'album j'ai gardé pareil le négatif d'une étiquette donc du grand Dyes Slime de la fête des mères j'avais gardé un morceau j'avais gardé, j'avais gardé je sais pas où je l'ai mis je vais passer par là une bande comme ça un négatif que je vais coller ici avec un morceau de papier à motif en dessous pour pouvoir écrire une date pour qui c'est enfin voilà ce qu'on veut donc là vous pouvez choisir une couleur qui soit où on puisse écrire en fait un motif pas trop chargé je vais mettre celui-ci les planches donc là on va coller ça là-dessus et après on le collera sur l'album là j'ai utilisé le papier nacré qui est dans le bloc couleur prune je vais raccourcir maintenant ce que j'ai en trop et là un petit peu de colle on centre à droite à gauche on laisse autant d'espace en bas à peu près ça doit faire un et demi à vue d'oeil comme ça et on a une couverture arrière bien sympa donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire la couverture de devant quelques pochettes à coller ainsi que les perforations pour faire passer la guirlande lumineuse donc cette partie est terminée on se retrouve pour la dernière partie de l'album à tout à l'heure